Le premier enjeu, c'est de bien assurer le diagnostic, c'est-à-dire d'avoir un discours région par région qui scientifiquement ne soit pas contestable. Et l'une fois qu'on a ce discours scientifique, ce diagnostic, nous avons un certain nombre d'outils, les associations régionales pour la qualité de l'air qui sont là pour ça et qui sont compétentes, qui sont aptes à fournir un diagnostic aux élus locaux, aux préfets de département. Et bien ensuite, il y a tout le volet communication. Et ce volet communication, il passe par réunir un certain nombre d'acteurs différents à les mettre autour de la table et leur faire partager le diagnostic. Les élus, les professionnels, les ONG, les associations, les usagers, les représentants de l'État. Et cette collégialité et la qualité du diagnostic fait qu'on arrive à faire passer les messages. Alors à chaque pollution, j'ai envie de dire qu'il y a chacune des solutions différentes. Puisque la particularité, c'est tout d'abord que la pollution de l'air n'a pas de frontières. Elle ne connaît pas les frontières communales, intercommunales, départementales ou régionales. Mais la pollution, notamment liée aux particules fines, n'est pas la même à Paris que dans la vallée de Larve en Haute-Savoie. L'une est d'origine plutôt des véhicules légers. L'autre est plutôt d'origine avec le chauffage bois. Et c'est là encore une fois que le diagnostic est important. Puisque en fonction des zones, on va plutôt apporter des solutions à travers des mesures qui vont concerner les véhicules légers ou les poids lourds. Ou d'autres régions vont plutôt concentrer leurs solutions à travers des mesures qui vont concerner le renouvellement des chauffages bois à travers un fond chaleur. Parce que c'est le chauffage bois qui est l'émission prépondérante des particules dans certaines régions. Donc à chaque région, il y a des solutions différentes en fonction de l'origine d'émission des particules. Les points de blocage les plus importants, d'abord, ils sont surmontables. Nous voyons bien que les premiers PPA qui sont les plus en avance, au bout de trois ans maintenant, amènent l'adhésion des populations. Et nous voyons bien par le passé, avec les plus acides, que nous avons été capables avec les industriels de résoudre le problème. Donc tout est surmontable dans notre pays. Mais la difficulté, c'est qu'il y a les populations qui ne sont pas du tout au courant qu'il y a un problème de santé publique avec les particules. Il y a celles qui sont au courant qu'il y a un problème, mais qui sont persuadées de connaître le problème et donc de connaître les solutions. Et donc la grande difficulté, c'est de faire passer ce message de bonne identification de la source polluante et de la bonne mesure. Là où il y a un problème de voiture, ça ne sert à rien de parler du chauffage. Là où il y a un problème de chauffage, il faut plutôt mettre en avant les mesures sur le chauffage plutôt que les mesures sur les voitures, c'est là le grand enjeu. Et j'ai envie de dire le grand défi, zone géographique par zone géographique. Aujourd'hui, la déclinisation locale, elle passera par les collectivités territoriales. Il faut une implication des collectivités territoriales. Là où le PPA est à l'échelle d'une vallée, l'intercommunalité est au cœur de l'application du PPA. Pour bien faire passer le message à nos concitoyens, il faut que les données scientifiques du diagnostic ne soient pas contestables. Et il faut faire vivre ce diagnostic. Il faut qu'année après année, on puisse faire en sorte que le diagnostic soit mis à jour en permanence. Et ça, c'est le rôle des ASCA. C'est le rôle des associations. Donc elles ont un rôle fondamental en amont pour alimenter le dossier. Et elles ont un rôle fondamental aux côtés du préfet, aux côtés des collectivités locales, pour être au cœur du bassin géographique et expliquer aux concitoyens que ce qu'on leur dit, c'est scientifiquement pas discutable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada